Eh bien, bonjour à tous. Merci à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis aujourd'hui avec Sarah, Jean-Baptiste de Authentique et puis Justin de l'Office de tourisme de Jean-Zac Haute-Saint-Onge. Ils sont là aujourd'hui pour vous présenter leur outil Open Edit pour gérer ces campagnes de mise à jour et d'adhésion. Avant de commencer, je voudrais juste vous parler un petit peu technique. Si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à utiliser plutôt l'outil de questions-réponses plutôt que la discussion. Comme ça, on verra plus facilement vos questions et ce sera plus simple pour nous d'y répondre. Et puis, je laisse la parole à Sarah. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire. Je suis Sarah Villain, je suis cofondatrice de la société Authentique. Authentique, c'est une structure qui a été créée il y a une dizaine d'années maintenant à Annecy, avec une forte présence au sein du réseau API. Et peut-être que vous nous connaissez déjà sans nous connaître, vu qu'on a développé pas mal d'outils pour le réseau, les widgets APDI, l'autodiagnostic partir ici et plus récemment, par exemple, le tableau de bord qualité tourisme pour Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, aujourd'hui, on a souhaité vous présenter un de nos outils qui est Open Edit. Donc, Open Edit, c'est quoi ? Open Edit, c'est vraiment un logiciel tout en main, clé en main, pour la gestion des différentes campagnes que vous envoyez à vos socioprofessionnels, que ce soit des campagnes d'information touristique, des campagnes d'adhésion ou des campagnes de disponibilité. Aujourd'hui, on va faire plutôt le focus sur les campagnes d'information touristique et les campagnes d'adhésion. Et puis, si vous avez des questions sur la partie disponibilité, on pourra y répondre à la fin si nécessaire. Aujourd'hui, Open Edit est utilisé par une centaine de structures de différentes tailles, de différentes typologies. Là, on a essayé d'en mettre quelques-unes un peu différentes pour vous donner un petit aperçu de la typologie des utilisateurs. Donc, ça peut être des offices, des départements, des régions. Et l'outil a évolué et continue à évoluer en fonction des retours de nos clients. Donc, c'est vraiment une chose sur laquelle on essaie toujours d'évoluer, donc d'être à l'écoute et de faire en sorte que l'outil soit vraiment à l'image de l'utilisation au sein de vos structures. Donc, ce que je vous propose, on va faire une petite démonstration de comment créer des campagnes d'information touristique et comment y vivre dans l'outil. On va faire également un focus sur comment créer une campagne d'adhésion et comment la faire vivre au sein de l'outil. On a la chance avec nous aujourd'hui d'avoir Justin de l'Office de tourisme de Jean-Jacques-Saint-Ange qui va nous faire un retour d'expérience sur l'utilisation des campagnes d'adhésion au sein de l'Office. Et à la fin, on répondra à toutes vos questions concernant tout ce qu'on vous a montré. C'est parti. Alors, est-ce que vous voyez toujours mon écran ? Même si j'ai changé d'écran. C'est tout bon ? Oui, c'est bon. Ok. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le tableau de bord OpenID. Donc, sur ce tableau de bord, vous avez classiquement un menu qui va vous emmener vers les principales fonctionnalités. Et puis, vous avez un tableau avec les statistiques de vos campagnes. Donc, ne vous inquiétez pas, les statistiques que j'ai ici ne sont pas très bonnes parce que je suis en pré-prod. Mais je vais vous montrer tout à l'heure des vraies campagnes avec des vrais taux de réponse et des vrais... Alors, une vraie vie de campagne au sein d'Openedit. Donc, avant de vous ouvrir les accès, vous allez créer classiquement un projet dans Happy Day. Et puis, vraiment, très rapidement, nous, on enchaîne sur le paramétrage de l'outil. Et en quelques jours, vous avez vos accès à cet outil-là en utilisant vos comptes Happy Day. Et une fois que vous avez vos accès, vous pouvez créer vos campagnes. Donc, on a aujourd'hui deux façons de créer les campagnes. Soit vous créez une campagne à partir d'une page blanche, soit vous créez une campagne à partir de templates. C'est une de nouveautés de l'outil que nos clients nous ont remonté, qui est... Des fois, en fait, c'est difficile de partir d'une page blanche et de recréer vraiment tous les formulaires. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, ce sont des templates prêts à l'emploi, soit des templates que vous, vous avez au préalable parce que vous avez des campagnes papier ou des campagnes dématérialisées. On vous intègre au simple outil. Soit nous, on a donc des templates par type d'objet qu'on vous propose pour ne pas avoir cette peur de la page blanche. Par exemple, là, j'ai un template de restauration que je vais pouvoir dupliquer pour ne pas partir d'une page blanche. Et j'arrive à la partie création d'une campagne. Si je n'étais pas partie d'un template, en fait, la différence, c'est qu'ici, je ne vais pas avoir les champs du formulaire. Je vais vraiment devoir les créer un à un. Je vais vous montrer comment faire aussi. Donc, comment paramétrer une campagne de mise à jour ? Donc, c'est assez simple. Vous lui donnez un libellé, une date de début. Vous pouvez planifier les dates de relance. Voilà. Vous allez après identifier le périmètre de votre campagne. Alors, aujourd'hui, le périmètre de campagne, on peut le définir par deux façons. Soit en piochant dans vos sélections. Là, je suis, par exemple, en restaurant, en adhérant. Soit en vous laissant la main pour ajouter des offres qui sont aujourd'hui pas référencées dans la base de données. Par exemple, un nouveau restaurateur qui vient d'ouvrir. Je vais pouvoir aussi l'intégrer au sein de ma campagne. La seule différence, bien entendu, c'est que lui, il va recevoir un formulaire vide. Et les autres offres qui sont référencées dans la pilier vont recevoir des formulaires préomplis avec leurs informations. Ensuite, je vais pouvoir identifier comment, en fait, et sous quelle forme le socio-professionnel va recevoir son formulaire. Aujourd'hui, OpenEdit vous permet de gérer deux types de modes de saisie. soit sur un formulaire de mise à jour simple, soit directement sur votre site web. La différence sur un formulaire simple, votre socio-pro va recevoir un formulaire de ce type, donc avec les champs que vous avez identifiés. Voilà. Si vous choisissez de vous baser sur votre site web, nous, on va s'interfacer avec votre site. Et donc, le restaurateur, par exemple, va recevoir un lien vers sa page modifiable. Il va pouvoir directement interagir, modifier les photos, par exemple, directement, modifier les descriptifs. Vraiment un mode d'intégration très ergonomique, très apprécié aussi des offices qui permet une immersion un peu plus importante aux socio-professionnels. Et il se projette vraiment sur l'information qui est modifiée. Donc, voilà à quoi servent ces deux choix. Donc, soit sur un formulaire simple, soit directement sur votre site. Une fois que ça s'est fait, vous allez pouvoir dire si votre lien, le lien que le socio-pro va recevoir est réutilisable ou pas. En fait, la différence, c'est que si vous ne cochez pas ce lien réutilisable, ça va être un lien un peu jetable, c'est-à-dire qu'il va l'utiliser une seule fois et après le lien va se désactiver. Si vous souhaitez que ce lien soit réutilisable, enfin à l'infini, plusieurs fois, vous cliquez sur lien réutilisable et le socio-professionnel peut revenir sur le même lien plusieurs fois, même dans l'année, pour modifier ces informations. Typiquement, pour le mode intégration sur site, on préconise d'utiliser des liens réutilisables parce que le socio-professionnel peut, tout au long de l'année, via le même lien, qui est sa page web, modifier ces informations. Ensuite, une des nouveautés aussi qu'on a intégrées suite au retour de nos clients, c'est l'intégration de l'écriture du volet enquête Happy Day qui est dans le volet gestion. Pourquoi ? Parce que certains socio-professionnels vont, par exemple, aller sur leur formulaire, ne pas modifier des informations, mais cliquer sur valider. Le fait de mettre le volet enquête, par exemple, enquête 2023, enquête printemps, va permettre d'inscrire dans Happy Day que le socio-professionnel a répondu à l'enquête en 2023, même s'il n'a rien changé. Et vous, ça vous permet d'avoir une trace que vous l'avez sollicité et que cette fiche a été revue par lui. Ensuite, j'arrive à la partie champ. Donc, la partie champ, c'est tout ce qui va apparaître ici sur le formulaire ou tout ce que vous allez décider de mettre en modification sur votre site. Donc, en fait, on a quasiment tous les champs Happy Day qui sont référencés au sein d'OpenEdit. Donc, vous choisissez votre champ, vous avez la possibilité de changer le libellé du champ. Par exemple, sur le formulaire, vous ne souhaitez pas que le titre nom de l'offre apparaisse, vous mettez le nom de la fiche. Vous pouvez mettre des textes d'aide, choisir la langue et puis choisir si le champ est obligatoire ou pas. Voilà. Donc là, j'ai pas mal de champs dans le cadre de cette campagne. Vous pouvez aussi dire je veux l'aspect standard ou l'aspect hiver ou été ou handicap. Voilà tous les aspects gérés aujourd'hui. Pour les listes, tout ce qui est, par exemple, type, classement, chaîne, on a remarqué que c'était compliqué, en fait, pour les socioprofessionnels de se retrouver sur des listes à rallonge qui ne sont pas probablement pertinents dans l'ensemble, ni pour vous, ni pour eux. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de sélectionner ce que vous souhaitez mettre à la disposition sur cette liste-là pour vos socioprofessionnels. Donc, concrètement, sur, par exemple, si je vais sur classement, si vous, ce qui est pertinent pour vous, c'est que ces classements qui apparaissent ici, il n'y aura que ceux-là qui apparaîtront pour les socioprofessionnels. Ça simplifie votre saisie et ça la rend plus pertinente. Donc, voilà. Par exemple, pour les multimédia, on peut mettre des petits textes d'aide. Et puis, vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, dire, les classements, c'est obligatoire. Et puis, le SIRET ne l'est pas. Si vous voulez enlever des champs, au final, même sur le template, vous cliquez ici et vous les enlevez. Et si, à contrario, vous voulez rajouter des nouveaux champs, vous pouvez, en utilisant le petit lien ici, rajouter des champs à volonté. Et donc, comme ça, vous composez les champs du formulaire qui vont être envoyés à votre socioprofessionnel. Une fois que c'est fait, vous pouvez passer à la partie e-mail. Donc, la partie e-mail, Open Edit, aujourd'hui, envoie les e-mails en se basant sur vos propres e-mails. C'est rassurant pour le socioprofessionnel et ça personnalise encore plus votre campagne. Bien sûr, au préalable, nous, on se met en contact avec l'équipe qui gère votre nom de domaine et on effectue certains paramétrages pour éviter que vos e-mails tombent dans les spams et vous assurez une réception optimale des e-mails. Ensuite, sur les destinataires, vous allez pouvoir utiliser l'ensemble aujourd'hui des e-mails présents sur vos fiches. Et nous avons rajouté une nouvelle possibilité qui est d'exploiter également les e-mails présents sur vos entités de gestion. Donc, c'est une demande qui a été formulée par nos clients, notamment pour les campagnes d'adhésion qu'on verra tout à l'heure. Souvent, l'e-mail est plutôt porté par l'entité de gestion et donc l'objectif, c'est de piocher dans l'e-mail le plus pertinent. Ensuite, vous pouvez regrouper les offres par destinataire. Donc, ce que ça va faire, c'est au lieu de recevoir plusieurs e-mails, votre socioprofessionnel en recevra un seul avec tous les liens qui concernent leur activité. Donc, par exemple, s'il a deux restaurants, il recevra deux liens vers les restaurants. Ensuite, vous personnalisez avec votre signature. Vous pouvez mettre des e-mails à notifier à chaque fois qu'il y a une nouvelle saisie. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi en profiter pour collecter les signatures des droits de diffusion et des conditions RGPD. Donc, comment ça se passe ? Il suffit de cliquer ici. Ça génère un nouvel e-mail. À chaque nouvelle mise à jour, le socioprofessionnel va recevoir cet e-mail automatiquement avec un lien vers les conditions d'adhésion. Voilà les conditions de diffusion, les droits d'auteur qui peut co-signer. Et donc, vous, après, vous avez la trace dans les données légales. Je vous montrerai tout à l'heure qu'il a bien reçu l'e-mail. Il le signe, c'est l'idéal. Il ne le signe pas, c'est moins idéal. Mais au moins, vous avez la preuve que vous lui avez envoyé un e-mail avec ces conditions-là et ça vous protège en cas de litige. Voilà pour comment composer une campagne. Une fois que vous avez composé votre campagne, vous allez la valider et ça va vous générer en fait une campagne de ce type. Donc, vous avez... Là, c'est une campagne qui n'a pas encore été lancée. Donc, les taux de réponse sont à zéro. Mais ce qu'on voit en bas, c'est en fait l'ensemble des e-mails qui sont inclus dans cette campagne. Je ne vais pas piocher dans l'album parce que celle-là, elle n'en avait pas. Alors, je vais prendre celle-là peut-être. Voilà. Donc là, vous avez le contenu de votre campagne. Donc, l'ensemble des socioprofessionnels que vous avez visés. Vous avez ici leur statut. Quand ils ont répondu, vous avez réponse reçue avec le titre historique de quand est-ce que ça a été envoyé, quand est-ce qu'il a répondu. Vous avez le lien vers le formulaire qui lui a été envoyé. Donc là, comme il a répondu, on est sur la dernière page. Et puis, vous avez un lien ici avec tout l'historique, avec une version imprimable de la réponse, avec le lien vers l'affiche à PDI. Si vous souhaitez vérifier, par exemple, le brouillon. Donc, vous avez tout synthétisé sur une seule ligne. Ensuite, vous avez tous ceux qui n'ont pas encore répondu. Si vous avez programmé des dates de relance, en fait, toutes les socioprofessionnelles qui n'ont pas encore répondu vont être relancées automatiquement. Donc, vous laissez la campagne faire sa vie pendant ce temps-là. Et puis, si vous avez, par exemple, un socioprofessionnel qui vous dit « j'ai oublié, je n'ai pas reçu l'email, je ne retrouve pas le lien », vous pouvez aussi le solliciter qu'à lui et lui envoyer un email. Donc, voilà pour les campagnes de mise à jour. Ensuite, on a un autre type de… Alors, oui, je voulais vous montrer quand même quelque chose, j'ai oublié. Les nouveautés aussi, aujourd'hui, on gère les contacts. Donc, les contacts, vous avez la possibilité de les intégrer au sein de vos campagnes. Bon, ils apparaissent comme vous les saisissez bien entendu dans PDI. Et puis, une nouveauté supplémentaire, typiquement dans le cas de Courchevel, à chaque fois que ces contacts sont mis à jour, on met à jour aussi leur base de données CRM. Donc, on a aujourd'hui une API qui permet de synchroniser les contacts avec une base externe pour vous éviter de la double saisie et pour que toutes vos bases de données soient à jour. Alors, une autre nouveauté, c'est le multi-horaire aujourd'hui qui est disponible sur les périodes d'ouverture. Donc, les socioprofessionnels peuvent aujourd'hui indiquer leur horaire via le multi-horaire. Voilà. Donc, je pense que là, je vous ai montré comment ça se passe côté campagne d'information touristique. Vous avez la possibilité d'exporter sous format Excel toutes les données requiées. Et sur les données légales, vous avez ici l'ensemble des emails qui ont été envoyées aux socioprofessionnels. Et puis, quand ils signent, vous avez ici la date de signature et le lien vers la signature. Donc, ça, c'est bon. Ensuite, sur la partie adhésion. Donc, sur la partie adhésion, on va partir sur le même principe, exactement le même pour créer une campagne. C'est-à-dire que je vais créer une campagne, je vais cliquer sur « Campagne de mise à jour des adhésions ». Donc là, c'est juste un petit message pour me dire que j'en ai déjà pas mal qui tournent. Et je vais pouvoir paramétrer ma campagne, comme je vous ai montré exactement avec le libellé, les offres référencées, les champs, les émetteurs, l'email. Exactement la même chose. La différence, c'est que nous, au préalable, on va intégrer en fait votre grille d'adhésion et de manière automatisée, elle va venir se rajouter sur votre campagne. Je vais vous montrer quelques exemples. Si je prends l'exemple de Courchevel, donc Courchevel va avoir une campagne, il double une campagne, informations touristiques et adhésion. Donc, comment ça se passe ? Donc, on arrive sur la partie « Infos ». Voilà. Donc, j'ai vérifié, je valide. Et après, j'arrive sur la partie « Adhésion ». Et donc, cette partie « Adhésion », nous, on l'intègre pour vous. Donc, par exemple, la grille tarifaire de Courchevel dépend de certains types d'activités. Donc, le socioprofessionnel va arriver, il va dire « Moi, je suis agence immobilière, donc mon tarif, c'est celui-là. Moi, je suis école de ski, donc le tarif, c'est celui-là. » Donc, voilà. Les tarifs vont s'incrémenter automatiquement en fonction du choix du socioprofessionnel. Donc, ça, c'est un type de grille. Un autre type de grille, c'est par exemple pour le Rouenais. Pareil, donc le socioprofessionnel va arriver sur ce formulaire. Il va découvrir les avantages, pourquoi il faut adhérer à l'OT. Et puis, on arrive sur le précalcul, sur le calcul automatisé de la grille. Donc, le Rouenais, par exemple, ils ont une notion d'activité principale et d'activité secondaire. Donc, je vais choisir, par exemple, je suis gîte, émeublée, je vais avoir un tarif. Et puis, je suis aussi hébergement collectif. Et je suis aussi hôtel. Et donc, les tarifs vont s'incrémenter en fonction des choix que je vais faire. Donc, ça, c'est un autre type de grille. La nouveauté de cette année pour l'adhésion, c'est qu'on a essayé de simplifier encore plus l'adhésion. Et on est vraiment sur de l'hyperpersonnalisation. Par exemple, pour l'Office de tourisme de Morzine, on est vraiment parti sur précalculer les montants. C'est-à-dire qu'on a pour chaque socioprofessionnel un montant identifié, précalculé. Il arrive sur sa fiche, par exemple, pro d'un sport. En fait, il n'a rien à choisir. Il y a une tête d'intro pour savoir c'est quoi l'intérêt d'adhérer. Donc, ça inclut une cotisation association commerçant, une cotisation, par exemple, office. Il peut télécharger le guide si nécessaire. Et puis, il regarde son tarif personnalisé. Il choisit d'adhérer ou pas. Mais en tout cas, il n'a pas à choisir quoi que ce soit ou à choisir son activité. Les tarifs sont déjà prédéfinis. Toujours sur ce même principe. Donc, Justin vous expliquera tout à l'heure un peu plus de détails. Par exemple, pour l'office de Jean-Zac, on est parti également sur cet esprit-là. Donc là, c'est juste la partie données assez synthétique. On leur demande de vérifier leur localisation et les informations d'emplacement pour les campings. Je valide. J'arrive à la partie partenariat. Et là, en fait, les données sont déjà pré-remplies. Donc, vous êtes un camping avec un emplacement de 20 emplacements et une activité labilisée. J'affiche le montant. Voilà. Donc, votre montant, il est de 88,80 euros TTC. Donc, il n'a rien à choisir, rien à modifier. Donc, le risque d'erreur est vraiment zéro dans ce cas-là. Donc, l'objectif vraiment de ce pré-remplissage, c'était d'aller encore plus loin dans la personnalisation des grilles pour éviter tout risque d'erreur. Donc, voilà. Et donc, je vais vous montrer une autre nouveauté. L'année dernière, l'adhésion incluait certains modes de paiement, notamment PFI. Cette année, l'adhésion inclut également des modes de paiement bancaire, d'autres TPE. Donc, PFI, Paybox, Monetico, Payblog. Typiquement, pour le Rouenais, par exemple, je vais vous montrer comment ça se passe. Je suis un socio-professionnel, j'ai un gîte meublé, un hébergement et un hôtel. Donc, je souhaite adhérer, je valide. Je peux choisir des options commerciales si je le souhaite. Par exemple, je veux prendre une carte touristique, je me valide. Je m'engage à verser au Rouenais Tourisme cette somme qui inclut une formule et une option. Et donc, je vais payer par carte. Alors, le Rouenais, il voulait vraiment inciter au paiement par carte. Donc, il y a un malus pour les chèques, donc un euro de plus et pour le virement pour inciter vraiment à payer par carte. Donc, une fois que c'est fait, je vais mettre une opte. Je vais le signer. Je vais valider. J'ai oublié l'adresse. Je vais valider et je vais pouvoir effectuer mon paiement via Pplug pour le Rouenais. Donc, vraiment, on est sur de la dématérialisation totale de l'opération. Donc, moi, je ne vais pas le faire. Et puis, je peux télécharger mon banc de commande dans la foulée qui est aussi envoyé par e-mail, c'est juste pour montrer du coup, avec une partie bulletin d'adhésion non assujettie à la TVA et une partie option assujettie à la TVA. Donc, ça, c'est aussi une nouveauté. Aujourd'hui, on peut générer deux bancs de commande avec deux types de TVA différents si nécessaire. Donc, voilà. Et donc, au niveau du suivi, après, par exemple, au niveau du Rouenais, j'ai un tableau d'adhésion qui va me permettre de suivre toutes les adhésions qui rentrent. Donc, avec, par exemple, pour cette sport-évasion, Kanoé-kayak, il a pris une formule sans option. Donc, je vais pouvoir le voir ici, le banc de commande. Je vais pouvoir dire qu'il a payé par chèque et que, pour l'instant, ce n'est pas encore encaissé. Je vais pouvoir mettre aussi des informations de suivi. Voilà. Si j'ai, par exemple, un commerçant qui a pris, pardon, une formule et une option, je vais voir ici la formule et l'option. Il a payé en ligne. Voilà. Et tout est envoyé, en fait, au dessinateur et en copie à l'office. Donc, les bancs de commande, quand c'est validé, ça se fait automatique. Pour simplifier encore au maximum la démarche. Alors, le Rouennais, typiquement, il n'utilise pas la génération des factures. Donc, il préfère rester sur leur logiciel de facturation. On leur a à disposition un export Excel qui permet de faire des rapprochements. Si je prends l'exemple de l'office de Jean-Zac qui a pris vraiment la formule complète pour les adhésions, sur son tableau d'adhésion, donc, on a, comme pour l'OT, du Rouennais, l'ensemble des adhésions, mais en plus, on a la génération de factures. Donc, comment ça se passe ? Donc, comme je vous ai montré, il y a le banc de commande et quand l'office met le statut réglé, donc, il y a une facture qui se génère avec la facture ici qui reprend les éléments du banc de commande et ici, une facture à quittée avec la date, le chèque, le montant, le solde. Et le socio-professionnel reçoit automatiquement cette facture pour aussi simplifier le suivi du côté de l'office. Voilà. Et si je prends l'exemple, je reprends l'exemple de l'office de Jean-Zac. Adhésion, je prends celle-là. Donc, une campagne d'adhésion qui a bien tourné, donc avec des taux de réponse à 71 %, des taux de réponse à 69 % traités. En fait, la différence, c'est quand vous validez le brouillant dans API, ça sera équivalent. Donc, la différence, c'est quand il y a des brouillants encore pas validés. Vous avez la possibilité d'exporter les données sous Excel, d'exporter les adhésions aussi sous Excel, si nécessaire. Et ici, vous avez l'ensemble du contenu de la campagne avec les statuts en réponse traitée, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà les historiques, les liens vers toutes les fiches avec la partie API, la partie saisie dans Pénédite. Et ça vous permet de suivre aussi, campagne par campagne, ce qui se passe. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais peut-être laisser la main à Justin, si c'est bon pour toi. Oui, merci Sarah. Bonjour à toutes et tous. Donc, Justin de l'Office de tourisme de Jonzac en Charente-Maritime. Je suis chargé de projet numérique sur l'Office de tourisme. Alors, en petit préambule, l'an dernier, un peu avant l'automne, on a décidé de digitaliser nos campagnes de partenariat, de mise à jour, etc. Nous faisions tout au courrier auparavant. Ce qui a engagé un énorme temps de traitement et surtout des frais d'affranchissement timbres postaux de plus en plus élevés. Pour vous situer, nous avons à peu près des offres d'adhésion de partenariat uniquement sur les hébergements, pas le reste. Et ça correspond à peu près à 1 400 hébergements sur notre territoire. On en a entre 700 et 800 qui sont partenaires. Et on interroge à peu près 450 hébergeurs, donc propriétaires. Nous avons une station thermale et on a des propriétaires multipropriétaires. Donc, on a décidé, après avoir regardé et même testé différentes solutions, que ce soit dans les formulaires APIDAE ou d'autres confrères d'Authentic, d'aller vers OpenEdit, leur solution pour deux raisons. L'esthétisme, comme ça a été présenté, pour l'instant, on ne l'a fait qu'en envoi e-mail, mais aussi en version Internet, ça serait imaginé pour être mis à jour régulièrement. Et on a besoin aussi pour les adhésions, le partenariat, de tout ce qui est enregistrement préconfiguré. Ça, c'était très important pour nous. Nos partenariats sont basés sur trois critères qui sont enregistrés dans la PIDAE, qui sont fixes et dont on ne souhaite pas que les hébergeurs puissent modifier, parce que forcément, ça ferait baisser le partenariat. Nos critères sont simplement l'adhésion évolue selon le nombre de classements, la capacité de chacun des hébergements et aussi si le propriétaire est multipropriétaire ou pas, il y a un forfait. Et donc, le tout cumulé était assez compliqué auparavant à présenter dans un tableau envoyé par courrier. Maintenant, en un bouton, en un clic, le propriétaire, c'est déjà ce qu'il va payer et il s'engage ou pas à donner suite. Au niveau de nos retours, ils sont équivalents à auparavant. Donc ça, c'est plutôt positif. On a montré que l'Office du tourisme aussi se modernisait dans sa présentation. Au niveau temps de traitement concernant les campagnes de mise à jour, elles sont équivalentes. Avant, on recevait du papier, on réécrivait tout à la main. C'était sujet parfois à interprétation ou problème de lecture. Ce côté-là a été réduit, mais le temps de traitement, mise à jour authentique, open edit vers les brouillons à Pidae, etc. Globalement, c'est la même chose. Là où on a gagné du temps, c'est sur la gestion des encaissements. Auparavant, on attendait les chèques, voire les virements. Maintenant, avec la carte bancaire, on a plus de 50 % qui payent de cette manière-là. On a gagné énormément de temps. Nous, on a utilisé la solution PFIP parce que c'était celle proposée l'an dernier. Elle a l'avantage avec le trésor public. Nous sommes sous forme d'éplique d'être connectés facilement et gratuitement. Il y a moins de frais que d'autres solutions privées. Ça, c'était plutôt chouette. Une grille tarifaire pré-remplie, sans erreur. On avait besoin absolument des bons de commande et des facturations, de tout générer le plus vite possible pour pouvoir gagner du temps, vu la quantité de partenaires que nous avons. En ça, on est satisfait de la solution et on va continuer sur cette lancée. Sarah ne l'a peut-être pas montré, mais on est suffisamment convaincu pour être allé faire des campagnes de mise à jour avec l'ensemble des catégories à Pidae via l'outil OpenEdit, alors qu'auparavant, on avait tendance à soit décrocher le téléphone, soit aussi envoyer du courrier. Là, on est parti sur les loisirs. On essaie de tout numériser parce qu'on constate que ça nous fait gagner du temps. Merci, Justin. Il y a peut-être quelques questions, apparemment. Oui, on a pas mal de questions. Jean-Baptiste, il répond par écrit, mais peut-être que ça peut être intéressant de les reprendre à l'oral. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, si vous souhaitez. Alors, moi, je rajouterai juste une petite question qui peut-être viendra de toute façon, mais du coup, je vous affiche les tarifs des licences. Et puis, vous pouvez bénéficier de 20% pour la première année en nous contactant par e-mail ou en répondant dans la foulée à un petit sondage que Laurie va envoyer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, bien entendu. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on reprenne les questions qui ont été posées ? Oui. Rapidement. Donc, on a une question qui demande, quand le sociopro a répondu, est-ce qu'on est prévenu par e-mail ou est-ce qu'il faut se rendre sur la plateforme ? Alors, il y a deux possibilités. Si vous souhaitez être prévenu, c'est possible. Vous mettez au niveau de votre campagne, vous mettez un e-mail à notifier. Je prends n'importe laquelle. Ou des e-mails, d'ailleurs, à notifier. Hop, ici. Et donc, vous serez notifié à chaque nouvelle saisie. Sinon, vous allez dans l'outil si vous ne souhaitez pas qu'on vous notifiez à chaque fois. On a une autre question qui concerne la création de fiches entités. Est-ce qu'il faut au préalable créer une fiche entité et un objet sur RapidAE ? Ou est-ce que ça se crée automatiquement quand c'est un nouveau prestataire ? Non, ça ne se crée pas automatiquement. Il faut effectivement la créer. Est-ce qu'on peut cumuler une campagne de partenariat et une campagne de mise à jour ? Oui, tout à fait. Et la majorité des offices le font. Alors, par exemple, l'exemple de Courchevel que je vous ai montré, c'était une double. C'était la partie donnée. Donc, voilà. Le sociopro reçoit ce lien. Il a sa partie donnée. Il valide. Et puis, il arrive à la partie partenariat. Après, nos mots de préconisation sur quand vous faites une campagne double, comme ça, de ne pas mettre beaucoup de données parce que ça fait des formulaires très longs. Donc, de trouver le bon compromis, de mettre les données essentielles avec l'adhésion et de refaire après dans l'année peut-être une campagne. Nous, c'est ce qu'on préconise, une campagne un peu plus globale, soit sur votre site, soit pour les photos, soit pour les aspects selon les saisons, par exemple. On a une question aussi pour le système de paiement. Est-ce que le paiement en ligne peut-il peut être relié à notre système existant ? Le système de paiement existant ? En fait, ils ont un paiement en ligne existant qui s'appelle Worldline et ils demandent si c'est possible de relier. Alors ça, il faut qu'on regarde. J'avoue que je n'ai pas la réponse. Alors, Jean-Baptiste. Je rappelle que Jean-Baptiste a répondu. Peut-être juste sur ce sujet-là, effectivement, on est déjà connecté à 7 ou 8 systèmes de paiement existants et donc du côté de Worldline, a priori, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'interconnecter avec. Il y a peut-être des aspects contractuels à voir avec votre fournisseur pour vous assurer que c'est bien prévu dans votre contrat. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, on peut tout à fait intégrer tout type de solution de paiement en ligne. Et j'en profite puisque j'ai la parole juste pour revenir sur rapidement la création de fiches parce qu'on a peut-être eu des compréhensions différentes de la question avec Sarah. En fait, quand vous rajoutez des fiches non référencées dans une campagne, au moment de la création de la campagne, effectivement, la fiche n'est pas encore créée dans un PID. Vous pouvez choisir de l'envoyer à vide, entre guillemets, avec juste un email, vraiment le minimum, pour que l'outil la crée dans un PID et que vous sollicitiez ensuite le sociopro pour la compléter. Ou alors, vous pouvez demander au sociopro de la compléter dès le début où on envoyait la fiche qu'une fois qu'elle est bien renseignée. Mais dans les deux cas, Openedit va automatiquement effectuer la création de fiches dans un PID par la suite. On a d'autres questions en ligne. Alors, bonjour. Pour la partie facturation, y a-t-il une partie comptable, paramétrage des comptes, etc., afin de permettre des rapprochements avec des logiciels comptables ? Oui, alors, il y a une partie paramétrage des comptes, effectivement, où là, par exemple, vous mettez toutes les informations comptables qu'il faut intégrer. Et puis, effectivement, généralement, ce qu'on fait, c'est que... On vous met à disposition, on regarde le type... Pardon, je me donnais mal à la tête, là, si je continue. On regarde le type, en fait, d'import que votre système comptable accepte et l'export, en fait, qu'on vous propose ici. Généralement, on le rend compatible pour faire les rapprochements. Voilà, donc, ça se passe comme ça. Donc, là, c'est un type d'export possible. Et puis, généralement, on fait les rapprochements dans ce sens. Alors, pour précision, parce que peut-être certains offices du tourisme sont dans ce cas-là, lorsqu'on est en formule épique, donc lié au trésor public, nous, on a exporté les listes à différents moments. On a préenregistré les bons de commande dans un fichier, les factures qui vont avec, et donc les différents moyens de paiement sont listés, et on a tout envoyé au trésor public. Donc, tous les montants qui sont arrivés sur notre régie publique avaient à chaque fois leur petite ligne de l'export Excel, leurs bons de commande et leurs factures, pour que le TP puisse les enregistrer de son côté. Merci à tous les deux. On a une autre question. Donc, sur les campagnes d'adhésion, peut-on appliquer des réductions ? Par exemple, 5 % de réduction si le prestataire est labellisé, etc. Oui, tout à fait. On a des types de réductions de ce type-là. Typiquement, par exemple, si on est dans le territoire ou hors du territoire, c'est aussi des montants différents, des réductions différentes. Si on est en passerelle, place de marché, on peut appliquer effectivement des tarifs réduits en fonction de certains critères. Merci. Quels outils de CRM sont connectables avec OpenEdge ? Je vais laisser la tête Jean-Baptiste répondre, ce sera plus précis que moi. C'est un petit peu comme les terminaux de paiement en ligne. À partir du moment où le logiciel, la solution CRM que vous utilisez, a un moyen de s'interconnecter avec, que ce soit par le biais d'un port de fichiers ou des API, on pourra s'interconnecter avec. Parmi les passerelles déjà établies, il y a par exemple le SendinBlue, celle-ci, ce genre d'outils. Mais la majeure partie des acteurs du marché ont des modes d'interconnexion. Donc, il n'y a a priori pas de contraintes à ce niveau-là. C'est plutôt à voir au cas par cas. C'est Jean-Baptiste. Pour l'envoi des formulaires d'ordre de la campagne d'info, vous disiez qu'il était possible de choisir le mail de l'entité, de l'objet touristique. Est-ce que c'est un choix pour toutes les fiches ou est-ce qu'il est possible de choisir au cas par cas ? C'est un choix pour une campagne globale, donc pour toutes les fiches. Après, si vous avez vraiment besoin de distinguer sur une fiche en particulier, vous pouvez dupliquer la campagne et ne choisir que la fiche. Parce qu'on peut, en fait, quand on crée une campagne, on peut être vraiment très précis sur ce qu'on cible. Donc, par exemple, ici, je peux mettre vraiment une offre particulière. Donc, si c'est vraiment le cas, vous dupliquez, on va dire, la campagne générique et puis vous sortez ici en mettant des identifiants ou des... Je ne sais pas ce que je peux mettre. Je ne vais pas trouver un mot pertinent. Activité, qu'est-ce qu'il y a par rapport ? Je ne sais pas. Les fontaines bleues, par exemple, vous le sortez lui et vous lui appliquez, en fait, une règle différente. Merci, Sarah. On va nous demander aussi de réafficher les tarifs. OK. Allez. Je vais réafficher. Donc, en fait, on a trois types de tarifs. Un tarif pour l'info touristique, c'est 950 euros hors taxe par an. Donc, ça inclut tout. Il n'y a pas de limitation ni sur le nombre d'utilisateurs, ni le nombre d'objets, ni le nombre de campagnes. On vous donne l'accès à l'outil et vous l'utilisez à volonté. Quand on vous rajoute l'adhésion, ça fait 1250 euros hors taxe par an. Avec, je préfère être transparente. Si, vraiment, vous avez une grille très, très, très compliquée, on pourrait éventuellement avoir, voilà, un ou deux jours supplémentaires de paramétrage spécifique. Donc, ça, c'est vraiment au cas par cas. Si vous prenez les disponibilités qu'on n'a pas vues aujourd'hui, ça vous fait 1250 euros hors taxe par an. Et puis, si vous prenez info, adhésion, dispo, ça vous fait 1500 euros hors taxe par an pour toutes les licences. Et puis, surtout, si vous nous contactez aujourd'hui ou si vous avez répondu au sondage, on vous propose moins 20% la première année sur ces tarifs-là. Je ne suis pas sûre d'avoir compris la question de Benjamin. Peut-on avoir un teasing sur la dispo ? Un teasing sur la dispo ? Eh bien, je vais teaser la dispo. Alors, la dispo, c'est exactement le même principe. Alors, je suis… Il faudrait que j'aille chez un client qui a de la dispo. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire que vous allez créer une campagne, à part que vous n'allez pas définir de… Pardon, vous n'allez pas définir de champs. Les champs sont automatiquement générés. Je vais aller en production pour vous montrer. Par exemple, d'une campagne. L'objectif, c'est de collecter les disponibilités des gîtes, des chambres d'hôtes, des meublés. Vraiment, on est sur plutôt ce type d'établissement. C'est clairement moins adapté à des hôtels ou à des campings qui ont une segmentation très précise. Là, c'est vraiment une solution qu'on a pensée pour les petits hébergeurs qui puissent vous donner très simplement leur disponibilité. Alors, vous créez votre campagne. C'est une campagne très simple où il faut mettre uniquement une sélection. Et puis après, vous personnalisez votre mail. Et après, c'est parti. Et elle se lance toute seule. Et vous définissez un rythme, on va dire, de croisière. Aussi, par exemple, relancé automatiquement toutes les semaines, tous les 15 jours. Le SOSO Pro va recevoir un lien de ce type. Alors, par simple clic, il va pouvoir mettre ses disponibilités. Et puis surtout, ce qui est intéressant, et on pousse vraiment les offices à le faire, c'est que vous pouvez faire un lien ICAL. Donc, en fait, il va copier-coller son lien ICAL, que ce soit le lien Booking, Airbnb, Gilles de France. Il vous autorise à importer quotidiennement ce calendrier. Et puis, en fait, tous les jours, nous, tous les soirs, on va aller interroger son ICAL pour mettre à disposition automatiquement, en fait, les dispos qui sont inscrites sous forme de métadonnées dans AppD. et puis, on vous met à disposition des widgets et une API pour que vous puissiez les exploiter et les afficher sur votre site. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué, du coup, rapidement ce que c'est le fonctionnement des dispos. Merci, Sarah. Parfait, il a tout compris. Oui. Alors, on n'a plus d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser ? Y a-t-il un tarif pour les campagnes d'adhésion seule ? Alors, pour les campagnes d'adhésion seule, ça sera quand même 1 250 euros. Pourquoi ? Parce qu'on est obligé de… Enfin, on est obligé parce qu'on doit se baser sur votre offre touristique qui se trouve dans AppD. Donc, en fait, le lien avec AppD se fait de toute façon. Et je pense qu'on parle des dispos. Ça ne vient pas informer AppD. Si, en fait, ça vient informer AppD. Donc, ça écrit sous forme de métadonnées dans AppD. Donc, l'information est inscrite dans AppD. Par contre, vous n'avez pas à… Comme c'est une information technique, vous n'avez pas à la valider. En fait, c'est vraiment une campagne qui va tourner toute seule. Et il n'y a pas nécessaire de valider les demandes dans AppD. On n'a plus d'autres questions. Alors, n'hésitez pas à finir de répondre au petit sondage si ça vous intéresse. Dernière question. Si erreur de mise à jour par le socio-pro, comment ça se passe? C'est-à-dire, il a fait une erreur? C'est-à-dire qu'il a… Alors, oui. Est-ce que Céline peut préciser ta question, s'il te plaît? Alors, on a eu ce type de fait. Des partenaires qui remplissent leur mise à jour et au moment où on leur propose l'adhésion, ils disent, je ne veux plus être partenaire. Puis, quelques jours plus tard ou quelques semaines plus tard, c'est bizarre, je ne me vois plus sur votre site ou ne parlez pas de moi. Eh bien, on a tout simplement relancé la campagne pour lui en disant, on recommence. Mais cette fois-ci, il ne met pas, je ne suis plus partenaire, mais je souhaite l'adhésion et passer ensuite à la partie achat. Merci, Justin. Je n'avais pas compris la question. En fait, vous avez une fonction de réinitialisation. Vous avez besoin de repartir de zéro pour le socio-pro. Allez, on va prendre la dernière question. Est-ce que toutes les typologies de fiches peuvent être mises à jour? Oui. Aujourd'hui, on n'a pas de... Même les entités de gestion qui manquaient à l'appel le sont. Donc, oui, tous les symptômes. Eh bien, merci. Si vous avez d'autres questions, on vous mettra les liens de contact dans l'email avec le replay. Et on va terminer ce webinaire. Donc, merci, Sarah. Merci, Justin. Merci, Jean-Baptiste, pour cette présentation. Et merci à tous les participants d'avoir assisté à ce webinaire. Merci.